Pour le maximum de témoins en Côte d'Ivoire, il faut d'abord que les casques bleus soient là pour assurer le désarmement, pour nous aider à assurer le désarmement. Mais il faut aussi qu'ils soient là pour être les témoins de l'événement qu'est l'élection. Moi, 10 amis, qui a gagné les élections ? Moi, je t'ai dit, Damana Picasse, collègue Katina, si c'est votre stratégie, je t'ai dit, moi, j'étais là-bas. J'étais avec vous, j'ai travaillé dans le domaine de la communication pour l'exprime, mesdames, c'est bon, pas bon, là. Oui, vrai. Donc, on dit, qui a gagné les élections, là ? Même si ce n'est pas ma tazété, je le dis ouvertement, c'est Ouattara qui a gagné les élections. Ça, là, c'est Ouattara qui a gagné les élections. Si Babouloran avait gagné les élections, je suis sûr et certain que vous allez voir toute la communauté internationale, mais ce n'est pas une affaire, c'est Ouattara qui a gagné les élections. Les accusations, en fait, pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité sont tellement élevées, si vous voulez, qu'il faut, évidemment, avoir suffisamment, encore une fois, de preuves. Et puis, où place-t-on, c'est une question très difficile, où place-t-on le curseur, si je peux m'exprimer ainsi, de savoir ce qui constitue des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ? C'est toute la difficulté de cette institution qui a été élaborée par un traité signé en 1998, signé quand même par 123 pays, et qui a commencé à fonctionner en 2002. Et régulièrement, à l'issue de procès tels que celui de Laurent Gbagbo, la question revient, mais à quoi sert la CPI ? Est-ce qu'elle peut être une institution efficace ? Alors, voilà, c'est une institution morale, en quelque sorte, mais concrètement, on s'aperçoit que ceux qui payent, en quelque sorte, ou finalement, il y a une instruction qui va jusqu'à son terme, ce ne sont pas des chefs d'État, quoi. On ne peut pas dire autre chose qui, eux, s'en sortent quand même toujours...